Il semblerait que vous étiez un petit peu fort, que vous vous êtes donné des fausses informations par rapport aux prétentions de M. le Préfet qui voulait faire un tir important. Vous revenez un peu sur vos déclarations ? Non, pas du tout. Le CNPN avait donné une autorisation d'aller jusqu'à 100 prélèvements, c'est-à-dire 100 abattages, comme il y en a eu 6 l'année dernière. Théoriquement, ça pouvait en faire 94. En réalité, ce que nous attendions de M. le Préfet, c'est de la modération dans une prise d'arrêté similaire peut-être à celui qui a été pris l'année dernière, en privilégiant absolument les captures et nous rappelons que nous sommes contre l'abattage d'animaux sains. Il y a lieu de maintenir une situation calme sur le massif. En procédant à des captures, l'année dernière il y a eu près de 50 captures. Il faut continuer à procéder à ces captures, voir quel est le taux de prévalence sur le cœur de massif et surtout ne pas penser que les tirs sont la solution au problème du barjier. Les captures ont montré que nous allions dans le bon sens. Ce sont les tirs qui ont permis de baisser le taux de prévalence ? Ce sont les captures, les tirs. Ne revenons pas sur ce sujet, le prédécesseur de M. le Préfet qui a privilégié les tirs avec les conséquences que l'on connaît. Moi je prévélégie les captures, mais là où les captures ne seront pas possibles, il est possible qu'il y ait quelques tirs sélectifs. Ils ne seront pas très nombreux, de toute façon pour l'instant on prévélégie effectivement les captures. Vous êtes d'accord ou que tu les préfères ? Nous ne sommes pas d'accord avec les tirs sur des animaux sains. Donc nous ne serons pas d'accord là-dessus. La voie médiane est une voie effectivement qui est délicate, mais beaucoup de gens, depuis le temps que dure cette affaire, depuis 5 à 6 ans, beaucoup de gens sont très remontés contre le fait de tirer sur la faune sauvage pour essayer de résoudre des problèmes. Les tirs ne résolvent pas les problèmes d'épidémie dans la faune sauvage. Je n'étais pas convaincu que l'abattage massif au départ a permis de réduire fortement les risques de contamination ? L'abattage massif au départ a disséminé l'infection dans les populations et notamment dans tous les animaux qui n'avaient pas accès à la reproduction, qui se sont contaminés de manière croisée. Donc ce n'était vraiment pas la bonne solution. Vous êtes d'accord avec ça, M. le préfet ? Je n'étais pas là en 2013.